Pour la première fois depuis la soute d'un avion français, des caisses de matériel humanitaire s'envolent hier soir vers la bande de Gaza. Dans la ville de Ragnones, les habitants n'en croient pas leurs yeux. De l'aide, ils envoient de l'aide avec des parachutes. Derrière ce téléphone, un chirurgien que nous avons pu joindre. On est heureux d'entendre quelque chose de positif, de voir quelque chose de positif. On a besoin de signes d'espoir. L'aboutissement d'une opération préparée avec les Jordaniens il y a deux semaines, en toute discrétion. Ce mardi, depuis l'aéroport de Toulouse, un avion de transport militaire décolle, direction la Jordanie. Sur place, avec cette armée rompue à l'exercice, il conditionne du matériel médical, 7 tonnes au total, dans ses caisses bardées de drapeaux françaises et jordaniens. Israël a été prévenu avant cet ultime étape hier soir. Deux avions s'envolent, un par pays. La soute s'ouvre. Pour arriver à destination, les parachutes sont guidés par GPS. Jusqu'à un hôpital de campagne mis en place par les Jordaniens. C'est bien la première fois, effectivement, que cette opération a lieu et qu'il y a directement, effectivement, du fret sanitaire qui est largué en ciblage comme cela sur Gaza. D'habitude, on fait passer des choses par l'Egypte, par des convois. Plus on est auprès des populations blessées, plus l'aide médicale est évidemment efficace. Au bout de près de trois mois de guerre, la situation est chaotique pour les habitants. Un reporter sur place filme cet après-midi à Rafa, dans l'un des rares hôpitaux encore en état de fonctionner, mais saturé. Les blessés, les diabétiques, les blessures graves, nous n'avons quasiment plus rien pour les soigner. Pour les soutenir, de nouvelles opérations de largage aérien sont envisagées par la France. Par ailleurs, elle maintient la présence du Dixmude en Egypte, ce porte-hélicoptère transformé en hôpital flottant pour les blessés Gazaoui. Merci. Merci.